Tout le monde, bienvenue chez Lydie Fée et les Aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous. Nous avons trois cartes ici qui sont tombées. On nous parle de renouveau, de prospérité ici, d'engagement, de soutien. Et ce soutien ne va pas plaire à tout le monde. On voit bien, il pourrait y avoir de la jalousie, de l'hypocrisie dans l'air. Des amis, il pourrait y avoir certains amis qui ne vont pas être contents de cet engagement, qui ne vont pas être contents de ce renouveau. Des amis, on voit bien, ce sont des personnes proches de toi. Les personnes proches de toi peuvent aussi bien être la famille, les collègues, les voisins, les personnes que tu considères vraiment être fait partie de ton cycle social restreint, tu vois. Donc ce renouveau ici qui te permet de briller, de t'espendre ici, de grandir, d'évoluer, d'avoir une perception beaucoup plus grande et surtout d'avoir des progrès dans ce que tu es en train d'entreprendre ici, ne va pas plaire à n'importe qui, ne va pas plaire à tout le monde. C'est comme si quelqu'un pourrait avoir la sensation d'avoir lâché l'emprise, comme si vous avez échappé. Tu vois, j'ai cette image d'une proie qui s'est échappée et c'est ça, ça met à mal cette personne et ça l'énerve. C'est comme si elle disait, les choses, ce que j'ai mis en place n'a pas marché ou ça marchait un temps, mais ça ne marche plus. Comme si quelqu'un était sur emprise et a réussi à s'échapper. Derrière, nous avons le changement, le changement, le bouleversement, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui se présente à toi ici, de nouvelles opportunités, un nouvel engagement ici, dont la route tourne enfin. C'est plutôt positif tout ça. Nous allons faire la coupe. La coupe nous parle de difficultés et de changement de sortie aussi de ses examens. De sortie de ses examens, c'est les examens, c'est l'épreuve aussi, c'est le défi à relever, c'est la connaissance, c'est prendre connaissance de ses erreurs. C'est l'apprentissage aussi, c'est l'évolution, mais étape par étape. Tu vois, c'est de faire les démarches pour, c'est apprendre, c'est étudier, c'est avoir, prendre connaissance aussi de son potentiel. C'est aussi les difficultés rencontrées, c'est apprendre de ses erreurs. Mais on voit tout ceci, il y a un changement ici, un changement positif derrière tout ça. Il y a un changement positif, donc ça a été bénéfique pour vous. Si vous avez passé par les épreuves dernièrement ou certaines difficultés, on veut que vous sachiez que c'est positif tout ça. On peut avoir quelqu'un qui vous a aidé à atteindre ce but. Il y a quelqu'un derrière qui a joué un rôle très important. Ça peut être un homme ou une femme qui vous a accompagné dans les actions, qui vous a soutenu, qui vous a aidé à comprendre. Ici, ça peut aussi bien être le rôle d'un thérapeute, quelqu'un qui vous a accompagné d'une guérisseuse, d'un guérisseur, d'un médium, d'une voyante ou peu importe ici. Donc, il y a quelqu'un qui a été pour vous d'une grande aide, qui vous a soutenu, qui vous a accompagné, aussi qui vous a aidé à faire ce travail, ce travail d'évolution, de compréhension ici et même de réparation, de reconstruction. C'est surtout ce que l'on fait ici avec l'examen, c'est pour avoir quelque chose de meilleur derrière. C'est pour apprendre, prendre connaissance et surtout avoir les capacités, le potentiel qu'il faut pour affronter le futur. Donc, ici, on voit derrière tout ça, il y a quelque chose de positif qui se présente à vous. Il y a un changement positif. Non, aussi bien qu'arrive le printemps, vous allez vous épanouir avec le printemps. Il y a une ouverture. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons trois cartes qui sont tombées, qui nous parlent de victoire ici, d'un grand hui, une opportunité, un cadeau du ciel. Mais on voit, il y a encore cet effet. Déjà, tout à l'heure, nous avons la carte, les cartes qui étaient tombées, il y avait ses amis à côté, ou cet ami qui voulait tout faire ici pour vous faire vous sentir mal. Donc, il y a quelqu'un ici qui pourrait vous faire, quelqu'un ou des personnes qui auront envie de vous faire vous sentir, vous faire culpabiliser pour que vous ayez honte, tu vois, que vous ayez honte de cette réussite. Ça peut être des gens qui racontent de n'importe quoi, qui disent que c'est une promotion canapé parce que c'est la jalousie, c'est l'hypocrisie. Il y a des gens qui disent, ah oui, pourquoi tout à coup, tu as tout ça, il y a quelque chose de louche derrière. Tu vois, il y a des gens comme ça, qui disent souvent, oui, c'est parce que tu as trempé, tu es entré dans quelque chose de pas net, c'est parce que tout à coup, tu as ces opportunités, les portes qui s'ouvrent pour toi, ça veut dire certainement, tu as dû aller voir telle personne, tu as dû passer sous un bureau. Tu vois, les trucs un peu malhonnêtes, malsains, tout ça, pourquoi ? Parce que ton évolution, il s'y dérange, ton évolution va déranger certaines. Tu vois, ils n'étaient pas là pour voir les difficultés par lesquelles tu es passé ou des gens ont vu, mais qui n'ont pas voulu voir le progrès, n'ont pas voulu voir le progrès, l'avancée certaine qui a été derrière. C'est comme tu travailles dur pendant des années, tu mets tout en oeuvre pour pouvoir y arriver, pour pouvoir atteindre ton but. Les gens autour, personne ne voit, personne ne voit, les gens ignorent complètement ce que tu es en train de faire, mais quand tu commences à payer, quand tu commences à devenir prospère, les gens commencent à dire n'importe quoi. Oui, maintenant, tu vois, elle traîne avec telle bande, telle personne, ça veut dire certainement, elle doit être dans un truc pas clair, c'est parce que maintenant, tout à coup, elle a l'argent, elle a des possibilités, des opportunités, elle trempe certainement dans un truc pas clair ici, les affaires illicites, tu vois, il y a des gens qui vont commencer à imaginer ça de vous, qui vont commencer à penser ça de vous, pourquoi ? Parce que vous êtes ici dans une évolution, parce que vous êtes dans une victoire, parce qu'enfin, ce que vous avez fait a payé, tu vois, et votre travail ici va payer et ça va continuer de payer, mais il y a des personnes ici qui ne vont pas comprendre ça, il y a des personnes ici qui vont dire non, c'est pas normal que tu sois si épanie, c'est pas normal que tu gagnes chaque combat, c'est pas normal que tu brilles autant, c'est pas normal que tu réussisses comme ça tout à coup, tu cliques de là à tel sommet, ça veut dire qu'on t'a, quelqu'un a dû te, a dû, a dû te pistonner, a dû te montrer, a dû faire ci, tu as dû, c'est vraiment, c'est quelque chose de malsain, c'est les gens qui vont penser, mais derrière on a la chance, on a la chance, on a le coup de main, on a l'opportunité, mais il y a des personnes qui vont dire non, c'est pas ça, qu'il y a quelque chose derrière, que de travail fait. Nous allons faire une guidance à 9,4. Une guidance à 9,4. Allez. Allez. Et derrière, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la famille. Nous avons la famille, nous avons la structure aussi, vous vous sentez le mieux en sécurité, ça peut être aussi les choses que vous mettez en place pour votre famille, ou le fait même de vous trouver, d'être épaulé, et d'être accompagné par des personnes que vous considérez, que vous allez considérer personnellement comme les membres de votre famille, c'est aussi appartenir à un clan, à un club, des personnes qui vous soutiennent, et aussi, ça peut nous parler de vos ancêtres qui vous accompagnent, de vos ancêtres, de vos aïeux, qui vous accompagnent ici, de vos guides, qui prient pour vous, qui vous soutiennent, qui font en sorte que tout ce que vous êtes en train de faire ici puisse se mettre en place et aboutir, et pouvoir, que vous puissiez laisser vos traces, votre passage sur cette terre puisse laisser une trace, une marque positive. Au centre, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons l'argent, qui est le changement aussi, c'est encore la roule, la fortune. Nous avons le changement, la prospérité, l'abondance, la richesse aussi, quelque chose de très bénéfique qui arrive dans votre vie, l'économie aussi. Avec l'argent, c'est tout ce que vous avez pu mettre de côté, c'est la prospérité, mais la prospérité, c'est aussi l'apprentissage, c'est ce que tu as pu mettre de côté, c'est aussi les réserves que tu as pu faire, ça peut aussi nous parler des réserves que tu as faites pour pouvoir investir, et c'est là où quand tu commences à mettre, à construire des trucs, à mettre des choses en place, les gens, ils n'ont pas vu quand tu... Tout ce qu'ils ont vu, c'est juste que tu étais fauché, tu n'avais rien, mais ils ne savent pas que tu faisais des économies durant tous ces temps. Donc, il peut y avoir ici une histoire où vous avez fait des économies pour pouvoir investir, ou pour pouvoir mettre cet argent dans un projet, et ce projet va payer. C'est comme faire un placement en bourse. Pendant plusieurs années, ça ne marche pas, et du jour au lendemain, il y a une percée fulgurante ici, et là, tu te retrouves avec une rentabilité tous les mois des centaines de mille, ou même des millions. Tu vois, il peut y avoir de ça, mais quoi qu'il en soit au centre de ton jeu, nous avons le changement, c'est positif ici, nous avons l'abondance, et nous avons la prospérité. Et on voit ici, il y aura une décision. Il y a eu une décision, ce n'est pas il y aura. Vous avez été à la croisée des chemins, et vous avez fait le choix. Vous avez fait le choix, vous avez fait les choix bons pour vous, vous avez fait le choix pour pouvoir accéder à ce changement, et vous avez fait les choix qui pouvaient vous permettre aussi d'avoir cet enrichissement ici intérieur et extérieur, et pouvoir bénéficier et profiter de chaque investissement individuel que vous avez fait. Donc, c'est vraiment quelque chose, dans cette guidance, on est ici surtout en train de parler de vous, même s'il y a des gens autour, que ce soit au niveau, que ça impacte votre vie sentimentale, professionnelle ou familiale, c'est d'abord un truc, c'est d'abord un changement intérieur que vous avez fait, c'est d'abord un investissement intérieur. Et là, nous avons quoi ? Voilà, nous avons le contrat. Nous avons le contrat, nous avons la certitude, nous avons les poignées de main, les poignées de main, les choses qui sont mises en place, un engagement aussi sérieux, sincère, sur du long terme, qui va vous permettre aussi d'évoluer, de pouvoir mettre des choses en place, de pouvoir grandir. Et ça va vous amener la tranquillité d'esprit, et même la tranquillité dans le futur. Donc ici, ce que vous êtes en train de mettre en place ici, vous permet d'être épanoui, de vous espandre ici, d'évoluer au fur et à mesure. C'est comme si l'avenir, pour vous, sera certain. L'avenir sera certain, pourquoi peut-être, par rapport à ce travail, par rapport à ce business, comme je vous le disais, que vous avez mis en place, ce qui est rentable maintenant, de plus en plus, et que vous pouvez même prendre une retraite anticipée, même si vous ne prenez pas une retraite anticipée, vous êtes sûr d'une chose, c'est que votre progéniture, vos enfants, votre enfant, ou tout simplement, votre avenir est assuré. Voilà. Il y a des nouvelles choses, une opportunité, des nouvelles opportunités qui se présentent à vous, encore, ils viennent d'ailleurs. Comme si de plus en plus, des choses venaient d'ailleurs. Et même ce contrat ici, vous êtes sortis des sentiers battus, vous avez osé aller voir ailleurs, vous avez osé faire ce qu'on veut. On n'attendait pas que vous fassiez. Vous voyez, vous avez osé. Il y a vraiment ce sentiment ici de, d'avoir osé, d'avoir eu le courage de faire. On ne t'attendait pas là-bas, mais tu as osé le faire, tu as osé aller jusque là. Non, il y a des gens qui avaient certainement parié que tu n'oserais pas, que tu ne pourrais pas. Mais tu as pris la décision. Même si tu ne savais pas où tout ceci te menait, tout ce que tu sais, c'est que tu devais d'avoir sorti de cette zone au bras, au rageuse ici, de cette zone ici, de turbulence. Tu vois, tu ne sais pas d'où tu vas, pour te mener cette situation. Mais ce que tu sais, c'est que tout ce dont tu es sûr et certain, c'est ce que tu vis actuellement, tu ne veux plus le vivre. Tu vas, tu préfères sortir de là. Tu ne sais pas ce que l'avenir te réserve. Mais une chose est sûre, les tensions, le manque d'éclairage ici, le manque de discernement que tu avais auparavant, tu ne veux plus ça. Et voilà, nous avons la femme ici. Nous avons la femme, l'épanouissement, l'opportunité. Il y a quelque chose de... Il y a la famille derrière. Il y a la famille derrière, mais surtout, il y a les aïeux et les ancêtres. Comme si tu allais reprendre à main, reprendre à main un don ancestral. Tu vois, il y a une capacité ancestrale ici que tu vas développer. Et que quelqu'un va t'aider à développer ça. Ça va être compliqué. Parce que ça vient... C'est quelque chose que tu n'as pas encore fait. C'est quelque chose que tu ne... Tu n'as pas encore à explorer. C'est vraiment... C'est un nouvel... C'est nouveau pour toi. Et ça te tombe dessus en plus. Ce n'était pas prévu tout ça. Ce n'était pas prévu. Pour certaines personnes, il y a des dons ici que vous allez devoir gérer. Ça ne va pas être évident. Mais il y a des personnes qui vont vous aider. La famille ici qui vont vous aider à gérer tout ça. Et même ce nouveau travail, l'argent, il y a trop d'argent. C'est comme si vous alliez avoir un contrat nouveau. Pour ceux qui sont professionnels ici, vous allez avoir une entrée d'argent trop. Quand je dis trop, c'est trop... Trop pour toi, ça peut être trop pour toi. Ça peut être... Arrêter de toucher le SMIC. C'est toucher plus, tu vois. Trop pour toi, ça peut arrêter de toucher l'argent de poche des parents et avoir un vrai travail où tu es payé à la fin du mois dans les 2000, 3000, 5000 euros. Tu vois, ça peut aussi nous parler de ça. Ça peut être ça trop pour toi. Pour quelqu'un d'autre, trop peut être 1500 ou voire moins. Il y a les choses... C'est aussi ça. On sort de ce que de... On n'avait rien. Par exemple, on n'avait pas de vie professionnelle. On a trop d'un coup. Ou alors, avoir un héritage. Et c'est ça. C'est le fait de cette entrée d'argent-là qui vient d'ailleurs qui peut vous déstabiliser comme ça parce que vous devenez un peu bête avec tout cet argent dans votre compte ou tout cet argent en main. Vous vous dites qu'est-ce que je veux en faire. Vous allez prendre la décision ici de revenir sur une situation. vous allez reprendre les choses en main. Vous les revoir comme si vous alliez rédynamiser ou tout simplement vous allez mettre en valeur votre culture d'où vous venez. Vous allez moderniser quelque chose qui vient de tes ancêtres, qui vient de chez toi. Tu vois, chez toi peut être où tu es. Peu importe où tu regardes ses guidances, peu importe de quelle nationalité et de quelle origine tu es. si tu décides de faire les choses d'une autre façon. Tu vois, il y a un changement ici. Il y a des personnes qui vont, il y aura énormément de sollicitations comme si tu ne sauras même plus où te mettre. Mais tu vas prendre conscience c'est comme si tu auras un guide ici ou une guide qui va te permettre de dompter tout ça, de pouvoir gérer tout ça parce que ça va être compliqué au début. Ça va être compliqué au début ce truc qui vient d'ailleurs et que l'on te le donne. c'est comme c'est comme une passation de pouvoir. C'est comme je te donne c'est ça. Voilà ce que tu es. Voilà ce qu'on représente. Voilà ce que nous sommes. C'est comme quelqu'un qui ne sait pas d'où elle vient et qui arrive quelque part et qui se sent comme chez elle et qui se découvre des certaines opportunités, certaines potentialités. C'est comme les gens qui disent ben non je suis juste allée en voyage en je ne sais pas quelque chose m'appelant en Amazonie et tu arrives comme par hasard le hasard n'existant pas tu tombes en faisant tes courses tu tombes sur quelqu'un sur un chaman qui te tient à la main et qui te dit toi tu viens de chez moi tu es ma petite fille pas forcément que tu sois sa petite fille mais il peut y avoir un lien et tu te retrouves en train de faire certains rites qui reveillent un potentiel en toi qui reveillent certaines capacités qui étaient jusqu'ici endormies et même que tu étais loin d'imaginer et de soupçonner. et là on te pose la question qu'est-ce que tu fais tu les veux ou tu préfères qu'ils restent encore endormis et tu auras le temps d'apprendre tout ça et de te familiariser à tout ça si c'est bien ce que tu veux. Mais il y a pour certaines personnes on peut nous parler d'un contrat professionnel où vous allez partir travailler ailleurs. Travailler ailleurs il pourrait y avoir pour certaines personnes le retour aux sources le retour aux sources le retour au pays comme si vous êtes appelé à retourner où il y a vos origines pour pouvoir y investir pour faire quelque chose comme si vous allez il y a quelque chose qui va vous pousser à retourner à la maison à retourner d'où vous venez même si vous n'y avez jamais été comme si vous comme la terre la terre crie t'appelle la terre crie ton nom les ancêtres ont besoin de toi voilà j'espère que cette guidance vous a plu va vous parler va vous aider sur toi il voit plus clair parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui depuis quelques temps fait des rêves et qui ne sait pas très bien où elle en est des rêves où tu te retrouves toujours dans ton pays chez toi ou même un pays que tu ne connais pas que tu n'as jamais fréquenté il y a toujours cette personne qui te tient la main pour t'accompagner te dit viens ça va vous permettre d'y voir plus clair vous allez y voir plus clair ici ne cherchez pas et même vous n'allez même pas chercher parce que les choses vont se mettre en place pour vous les choses vont en quelque sorte s'installer s'imposer dans votre vie ça va s'imposer dans votre vie il y aura un changement brutal ici tout ne dépend que des décisions des choix que vous allez faire est-ce que vous allez mettre en place en action les choses parce que si ici vous ressentez un appel de la maison et que vous dites vous demandez l'aide à vos ancêtres à vos aïeux vous n'avez pas besoin d'aller au cimetière pour ça vous demandez à vous-même dans votre coeur vous êtes vos ancêtres vous êtes vos aïeux toute une partie d'eux est en vous c'est pour ça qu'on te dit souvent l'hérédité les gènes héréditaires transgénérationnels parce que tu représentes toutes ces personnes c'est pour ça que tu te retrouves avec une maladie génétique ici qui sont trois générations et toi tu l'as alors que même cette arrière arrière grand-mère ou grand-tante tu ne la connaissais même pas ou ces maladies ou ces dettes karmiques transgénérationnelles ici où tu te retrouves en train de payer porter les dettes karmiques de ton arrière grand-tante que tu n'as jamais vue qui n'avait pas de gosse et toi tu te retrouves en train de payer ça alors que tu n'y es pour rien tu vois ce que je veux dire non ici ne va pas chercher ailleurs dehors si tu es en train de vivre ça tout ce que je te donne dans la carte de description c'est pour que si tu vis ça tu te reconnais tu te parles à toi-même et tu te parles à toi-même et tu les interpelles en toi parce qu'ils sont en toi et s'ils sont en toi c'est parce qu'ils veulent puisqu'ils sont en toi c'est pour cette raison qu'ils veulent que tu perpétues cette tradition ou que cette tradition ancestrale qui est morte aujourd'hui soit qui est morte aujourd'hui soit se révèle en toi parce que ça va aider le monde parce qu'il y en a qui en ont besoin tu peux être dans un pays où tu as les capacités de soigner certains morts de soigner certaines maladies alors que les gens ils en crèvent les gens ils sont mal tu peux peut-être pas les soigner mais tu peux soulager tu peux aider dans cette évolution ou dans ce processus de guérison voilà ce que j'ai pour vous prenez bien soin de vous et à la prochaine au revoir